... Vous êtes déjà venu dans cette conférence qui va porter sur la montée de l'islamophobie en Inde. Contexte. La semaine dernière, comme vous avez pu le constater, il y a eu des déclarations qui ont causé tout une autre des chocs dans le monde musulman. La première est venue par une porte-parole, la porte-parole du parti au pouvoir en Inde et qui, dans un débat télévisé, a attaqué le prophète en mentionnant son mariage avec Aïcha. Comme vous le voyez, le messager était âgé d'un certain âge et qui s'est marié avec Aïcha, la mère des croyants, alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Et le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Et par la suite, il y a eu un porte-parole de l'aide-jeunesse, du même parti au pouvoir, qui a réitéré les mêmes propos sur les réseaux sociaux et qui a défendu cette prise de position. La suite, comme vous le savez, il y a eu un hashtag, « Illa Moudi », « Illa Rasulallah ya Moudi », « Illa Rasulallah » sauf le messager au Moudi. Moudi, c'est le nom du premier ministre indien. Alors, bien entendu, moi j'ai quelques réserves à propos de ce type de hashtag, « Illa Rasulallah ya Moudi », excepté, c'est comme si on dit que la ligne rouge, c'est le messager. Mais tout ce que tu as fait au début, les viols collectifs sur les musulmans, les pogroms anti-musulmans, les mosquées détruites, les écoles détruites, les musulmans voilés qui n'ont plus accès à l'éducation supérieure dans les universités, tout cela, on a pu le tolérer. Mais là, quand tu t'attaques à la personne du professeur, c'est là qu'on va réagir. Mais normalement, on devrait réagir avant. Maintenant, si on est rendu là, c'est qu'il y a eu un silence. Mais non, nous n'avons pas le contrôle des choses et, alhamdoulilah, que la Ummah s'est réveillée et qu'après ce hashtag qui est devenu viral dans le monde musulman, il y a eu plusieurs groupes, plusieurs personnalités influentes dans le monde musulman qui ont retweeté, et ça, ça démontre la force des réseaux sociaux, qui ont retweeté ce hashtag, et des pays comme le Koweït, comme le Prata, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Afghanistan, comme le Pakistan, plusieurs pays à travers le monde, ont rappelé les consuls, les ambassadeurs indiens pour leur poser des questions et pour s'insurger contre les attaques, contre la personne du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a eu pour effet, un, la suspension, attention, ce n'est pas l'expulsion, la suspension de la porte-parole dont je tairai le nom, parce qu'elle nous apporte feu, on ne veut même pas parler d'elle, une jeune de 37 ans qui, de temps en temps, fait des sorties fracassantes où est-ce qu'elle insulte les musulmans, où est-ce qu'elle attaque l'islam. Ils l'ont suspendu, mais ils n'ont pas excusé. Et elle est sortie publiquement, elle a présenté des excuses. Elle a dit je m'excuse, parce que certains disent, non, ils ne se sont pas excusés, non, non. Elle a présenté des excuses publiques pour dire que elle ne faisait que répliquer pour défendre alayhi hataham, une de ses idoles. Elle a dit, le musulman a insulté mon idole et moi j'ai répliqué en attaquant son prophète. Mais, si cela a pu choquer les musulmans, je tiens à présenter mes excuses. Et elle a été suspendue, puis elle a dit mais je crains pour ma sécurité parce que j'ai reçu des menaces de mort, blablabla. Bien entendu, on sait très bien que les musulmans en Inde, qui sont une grosse minorité, ne peuvent même pas respirer. Imaginez qu'ils vont menacer la porte-parole du parti au pouvoir. Et ils ont arrêté la police du Nord de l'Inde à procéder à l'arrestation du deuxième porte-parole, celui de la Jeunesse, qui a tenu des propos identiques et qui a défendu la position de la porte-parole. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on retourne dans l'histoire. Quand on parle de l'Inde, et ça, subhanallah, c'est vraiment problématique, et ça démontre non pas l'islamophobie de l'Inde, mais l'islamophobie du monde occidental. Et certains m'ont dit, « Encore lui, il va faire un lien entre le monde occidental et l'Inde. » Dans l'Inde, qu'est-ce que l'Occident a à faire ? C'est toujours les mêmes positions anti-occidentales de ce Cheikh. Non, c'est pas ça. Quand ils ont pensé attaquer le monde musulman, il y avait le califat Abbasid, le khilaf al-Abbasid. Les salibiyouns, les croisés, leur ont envoyé des missiles, leur ont dit, « Si vous allez les attaquer, frappez fort et attaquez par l'Inde. » Vous pouvez prendre la capitale. Et subhanallah, par la suite, ils ont été menacés par ces mêmes tatars et mongols. Aujourd'hui, aux Nations Unies, il y a une résolution pour condamner la montée de l'islamophobie à travers le monde. Quels sont les deux pays qui n'ont pas voté en faveur de cette motion, mais qui ont voté contre ? Qui peuvent les nommer ? Israël, qui pour nous n'est pas un État ? Non. La Russie ? Non plus. La Chine ? Non plus. La France et l'Inde. C'est clair. Ils ont voté contre une motion condamnant l'islamophobie. Est-ce que ces deux pays oseraient voter contre une motion condamnant l'antisémitisme ? Impossible. Le racisme ? Contre les Noirs ? Impossible. L'homophobie ? Impossible. Mais quand il s'agit d'un islam, le terme islam, pour que vous sachiez, le problème, ce n'est pas une question de race, ou d'ethnie, ou de couleur. que tu sois rouge, blanc, peu importe, de n'importe quelle ethnie, ils peuvent t'accepter. Mais dès que tu dis la ilaha illa Allah, Mohammedan Rasulullah, cette parole, comme l'a dit Sayyid Qad, c'est une parole révolutionnaire. T'as-tu à m'en dire, mais là, vous confirmez que ils ont le droit de te cibler, de nous cibler. Moi, je vous dis, la ilaha, il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. Ilaha, excéte Allah. Donc, le moucherik, le polythéiste, tu lui dis, toutes les idoles que tu vénères, les rats que tu adores, à qui tu donnes du lait, que tu les adores, ils se prodent contre toi, tu prends une bonne partie des bactéries qu'ils ont sur le pelage, les vaches qui hurlent sur ta terre, Inch'Allah, et celles de ton groupe ethnique, et tu prends leur urine et tu te badigeonnes la face avant d'aller dans Silicon Valley programmer, les grands programmes, ils font de la programmation, moi, mais avant de travailler, il y a des aborra, il s'en va dans l'urine de la vache qui est sacrée pour se purifier, pour empester. Dès que tu lui dis que ces idoles sont nulles et qu'il y a un seul Dieu qui m'a dit d'être adoré, ou Allah, mais c'est sûr qu'il ne va pas aimer. Et c'est pour cela qu'Allah, Azzajul a dit, «La tajidane, Est-ce que cet homme a mis à lesquels qui vous êtes fiers et ceux qui m'aiment, ceux qui m'ont l'aimenté. Ou non, ou non ne s'implique pas. Nous devons nous les voir. Vous pouvez l'abonner à cette fin de la fin de la fin de la fin de cette fin de la 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 fin. Ceci est une édouette par trois moyens. LAM AL-QASAM AL-MUQADDAR, LAM AL-NUMTAWIED, LA-TAJIDANNA, LA-LAB, TAJIDANNA, TALAHI, WALLAHI, MUQADDAR, LA-TAJIDANNA, AJAD DANNASI AL-LAWATAN. Ici, Subhanallah, il y a, en arabe, un procédé syntaxique par lequel on met le focus, on insiste sur le fait que tu trouveras que les plus grands ennemis de ceux qui ont cru sont les juifs et les polythéistes. Alors, les juifs, parce que, vous savez très bien que les juifs, à Médine, attendaient le prophète, le messager. Et lorsqu'il est apparu à la Mecque, et qu'il fut arabe, de la descendance des fils d'Ismaël, et non pas des fils d'Isaac, d'Ishaq, ils l'ont rejeté. Et les polythéistes, parce qu'ils croient dans, poli, plusieurs théistes, plusieurs dieux, ils refusent l'idée de l'unicité théorique. Donc, il est tout à fait normal qu'ils détestent les croyants. Maintenant, ça, c'est au niveau de l'Arkida. Mais aujourd'hui, on aimerait comprendre, parce que certains vont me dire, mais il y a d'autres pays où il y a des polythéistes. Et les musulmans ne sont pas persécutés. Alors, on aimerait savoir pourquoi exactement ça se passe à l'Inde, et ça se passe de plus en plus. Moi, il y a une vidéo qui m'a choqué. Il y avait un musulman qui est parti voir un policier. Le policier était assis, avec un bâton, et de temps en temps, il jouait avec sa moustache. Et le musulman était debout, puis il le suppliait. Il disait qu'il avait trois filles, ou quatre, je ne me rappelle pas, et qu'il avait peur que ses filles se fassent violer en sans l'absence. Et le policier le regardait, puis il riait. Et ce qui est, le journaliste qui a capté cette scène, elle m'a rendu malade. Parce que j'ai vu cet homme impuissant, avec des filles, qu'il s'en va supplier le policier pour protéger. Et le policier le regardait, puis il regardait ses hommes, puis il riait. Il disait, on va les protéger. C'est ça ce qui se passe en Inde aujourd'hui. En Inde aujourd'hui, les musulmans sont ciblés systématiquement, rabaissés, humiliés. Et la source, c'est un homme. Cet homme, c'est Maudi. Il est Maudi, subhanallah. Il est Maudi. Il est Maudi. Maudi, ici c'est M-O-D-I. Mais non, il est Maudi aussi, M-A-U-D-I-D. Maintenant, qui est Maudi ? Et pourquoi Maudi a été l'homme qui a cristallisé toute la haine contre l'islam et les musulmans ? Pourquoi cet homme-là, il a changé l'âme ? Je vais commencer par, et j'espère que vous allez être concentrés avec moi, la conférence ne sera pas longue. Mais on va essayer de débroussailler ce qui se passe là-bas pour comprendre. Parce que, cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est à peu près depuis un siècle que les musulmans et les chrétiens sont persécutés en Inde. Et ils sont persécutés parce qu'ils sont perçus comme une cinquième colonne, l'ennemi intérieur. Une approche raciste, fasciste, qui fait en sorte qu'il y ait les deux souches, vous entendez deux souches ? Ceux qui sont de sol, et ceux qui sont des importés. Alors, il y a une idéologie en Inde. Et cette idéologie, maintenant, elle est au pouvoir. Et elle présente les musulmans comme étant des gens qui ne sont pas des autochtones, des locaux, mais des importés. Ce ne sont pas, et je les cite, les fils du sol. Ce ne sont pas les fils du sol. Les musulmans et les chrétiens. Surtout les musulmans. Les chrétiens disent, ce sont des hindous. D'où l'idée de hindoussel. La tête des hindous. Les hindouistes. C'est notre terme. Donc l'Inde, c'est notre terme. Alors, comment ça a commencé ? Il y a un livre que je vous suggère, si vous voulez approfondir ce que je vais présenter aujourd'hui. Il s'appelle L'Inde de maudit. National populisme et démocratie ethnique. Ça a été écrit par Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au série Science pour CNRS. C'est un spécialiste de l'Inde. Donc ce livre-là, vraiment, subhanallah, il m'a facilité la tâche. Parce qu'il fait le tour de la question. C'est un expert de l'Inde et il montre comment la persécution des musulmans et des chrétiens, mais surtout des musulmans, a commencé. Et pourquoi ? On remonte à 1920. 1920, d'après toujours cette auteure, les musulmans organisent de grandes manifestations. Pourquoi ils ont encore été en faisant des grandes manifestations ? Parce qu'il y a eu le démembrement du califat, Al-Khilafe al-Uthmaniyah, le califat ottoman. Et les musulmans qui vivaient en Inde, d'ailleurs, quand je dis l'Inde, historiquement, 1920, c'est avant la partition. L'Inde était occupée par la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, quand elle va quitter, elle va procéder à la partition de l'Inde en trois entités. Donc, le sous-continent indien, c'est ça l'Inde. Puis, il était, avant la Grande-Bretagne, il était dirigé par l'Islam, par des diverses musulmanes. Et un jour, on parlera de ce qui s'est passé pour ces califes, ou ces sultans. Le dernier a été torturé à mort. Donc, c'est les musulmans qui avaient eu pouvoir et il y a eu l'occupation de l'Inde. L'Inde, avant de sortir, elle a divisé le sous-continent indien en trois entités. Au milieu, ce qu'on a aujourd'hui, l'Inde, à l'ouest, le Pakistan et à l'est, ce qui est devenu par la suite le Bangladesh parce qu'il va y avoir une guerre fratricie entre le Pakistan. Le Pakistan, c'est la terre des purs. Ardou At-har. Eux, ils ont dit l'Inde, l'Inde, l'Ussan, la terre des hindouistes et les Pakistanis ont appelé leur terre la terre des purs. Et quand vous atterrissez en Inde, la première des choses qui va vous frapper, c'est la plus honteur. l'Inde, 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 Et le Bangladesh, donc là, on a, avant ces trois ans, quand je dis l'Inde, 1920, je parle du tout. Il n'y avait pas encore la partition. Donc les musulmans commencent à manifester pour manifester leur attachement au califat ottoman, Khilaf el-Ottomania. Ça, c'est 1920. 1920, c'est suite à la défaite du califat ottoman qui s'était allié avec les Allemands après la guerre de 14-18, la première guerre mondiale. n'est-ce pas ? Dans l'Inde 1920, ils sont en train de démembrer Khilaf el-Ottomania qui était un grand perdant de cette guerre et les musulmans manifestaient contre les britanniques. Les britanniques étaient bien retranchés et ce qu'ils ont fait, comme toujours, Farrektesun, donc diviser pour mieux réunir. Ça, c'est la devise de l'Empire britannique. Est-ce que vous vous rappelez du Rwanda ? Rwanda, il y a les Hutus, les Tutsis. La Grande-Bretagne, toujours l'occupation. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit aux Tutsis, vous êtes noirs comme les Hutus, mais vous avez des nez akina et vous n'avez pas des lèvres épaisses. Vous avez des lèvres minces et un petit nez et vos yeux sont petits, amandes. Vous êtes plus beaux, plus intelligents. Les Hutus, ils ont un gros nez africain. Ils ont des lèvres charnes. Ils ont le teint plus foncé. Ils sont moins intelligents. Puis ils ont donné le pouvoir à la minorité Tutsi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Il y a eu un génocide. Un jour, les Hutus ont massacré les Tutsis qui étaient instrumentalisées par l'Empire britannique. Ils ont voulu faire la même chose avec les Kurdes contre les Turcs, la même chose avec Amazir contre les Arabes au Maghreb. et ça a toujours été comme ça. Diviser pour mieux régler. Ils sortent, ils se retranchent, mais ils laissent les frontières mal dessinées. Enfin, l'Iran, vous avez vu, frontières entre Maroc et Algérie, frontières entre l'Iran et l'Irak. Toujours, ils vont laisser de quoi avoir une guerre. Comme ça, ils vont pouvoir vendre leur zah et entretenir les divisions. Puis de loin, ils gèrent ça. Ils sont amis avec les deux. Prenons le cas que vous connaissez bien, quand c'est la droite qui est au pouvoir, elle est plus proche du Maroc. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir, elle est plus proche de l'Algérie. Et puis, c'est la même routine. Et les idiots continuent à s'entretuer et les autres, ils continuent à jouer avec les marionnettes. Donc, au niveau de l'Inde, ce qui s'est passé, la Grande-Bretagne, quand elle a vu ça, elle a mis de l'avant le Hidus. Les Hidus, ils sont majoritaires normalement. Mais là, ils commencent à se sentir comme une majorité persécutée. Ça vous rappelle un peu ? Une majorité qui est persécutée ? Québec. Majoritaire chez eux, 1% de musulmans, 3% de musulmans, ils disent il y a des musulmanis partout. Une majorité qui a peur. Il n'y a pas pire que ça. Donc, les Hidus, c'était une majorité mais qui avait peur. Alors, subhanallah, à ce moment-là, vous allez dire pourquoi cette majorité est la peur. Toujours le même auteur, Christophe Jaffrello, il dit que qui a fait en sorte de faire croire aux Hidus qui sont une majorité persécutée ? La Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne, elle a dit les Hidus, ce sont des végétariens malincres, chétives, c'est une race chétive, faible. Ils n'ont envie de croire ça. Ils leur ont dit qu'il y a les musulmans, des guerriers, il y a Sire, on va les utiliser, et les Hidus, ils sont faibles, ils sont... Donc, ils leur ont fait croire ça. Donc, une majorité qui a peur. Alors, 1923, écoutez bien ça, c'est là où tout va commencer. Les massacres des musulmans vont commencer, mais sur le plan idéologique. D'ailleurs, faites attention, le poids des mots est plus efficace, plus dangereux, plus percutant que le poids des balles. C'est pas pour dire, ah, subhanallah, c'est l'épée. C'est plus éloquente que les livres. C'est faux. Allah a envoyé ses messagers avec kitab, kalamullah, avec la parole. La parole, c'est le pouvoir. Les mots sont plus efficaces que les balles. Les balles ne font que suivre. Ce qui fait mobiliser, ce sont les mots, ce sont les discours. Et regardez même les plus grands criminels de l'histoire. Hitler, par exemple, lui, c'était des discours fleuves. C'est comment mobiliser. Celui qui peut mobiliser la masse peut devenir très dangereux. Et là, ce qui s'est passé, il y a eu le début de ce qu'on appelle l'idéologie hindoue. Et c'était un papier qui a été écrit dans un livre qui s'appelle Hindutva. Who is Hindu ? Qui est Hindu ? Qui est un vrai hindou ? Là, ils disent dans ce livre-là, qui est écrit par Savakar, ils disent les musulmans ne sont pas de vrais habitants locaux. Ce ne sont pas les fils du sol. Et là, ils présentent déjà les musulmans comme étant une menace. Et en 1925, il va y avoir un mouvement paramilitaire. Ce mouvement s'appelle les RSS qui a fait ses débuts et qui s'est entraîné et qui était membre de ce mouvement paramilitaire, les RSS. n'est-ce ? C'est là où est-ce qu'il vient. Vous comprenez, celui qui dirige l'Inde, son origine, c'est un groupe et ce groupe a fait quoi ? Il a tué Gandhi. Juste pour vous dire, le gars, c'est un vrai terroriste. Mais il est au pouvoir. Il dirige un pays d'un milliard avec une bombe atomique. Trump, il le prenait et dit c'est mon meilleur ami. Il le prenait dans ses bras. Poutine, le considère comme son meilleur ami. Donc tous les grands... L'antidésioniste le considère comme son plus grand ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça la logique en politique. Donc, qu'est-ce que fait le mouvement RSS ? Il commence à entraîner les jeunes au maniement des armes. Mais comme ils n'ont pas des armes à feu, des armes blanches, des sabres, des machettes. Et il commence à leur inculquer l'aqida l'hindousia. Le dom. Et il commence à leur dire regardez, nous, on nous a volé notre pays et la Grande-Bretagne et la favoriser les musulmans et Gandhi est quelqu'un de faible. Alors, en 1948, le RSS a assassiné Gandhi. Ils l'ont tué, l'ont dit, c'est un traître qui est trop proche des musulmans et trop faible avec les musulmans. Il passait sévère. Alors, Nehru qui a dirigé l'art d'après Gandhi, son fils spirituel, il a interdit le RSS. Quand ils ont tué Gandhi, il l'a interdit. Alors, qu'est-ce qu'a fait le RSS ? Ils ont dit, on ne peut pas continuer à être un groupe terroriste, on va travailler autrement. Ils ont fondé un parti. Ce parti qu'ils ont fondé, c'était le BJS qui est devenu aujourd'hui le BJP qui est au pouvoir. RSS, BJS est devenu le BJP qui est maintenant au pouvoir. Alors, ce RSS, il a fait autre chose. Non seulement il a laissé la sphère paramilitaire pour aller sur la sphère politique, il a aussi fondé des associations, un syndicat ouvrier, un syndicat étudiant. il a commencé à travailler dans l'Inde pour dire un jour on sera au pouvoir et on appliquera notre idéologie, celle de Hindustan, que ça va être la terre des Hindus, une hindouiste. On ne veut pas des musulmans, on ne veut pas des chrétiens. Alors, maintenant, parlons rapidement de Modi. Modi a rejoint le RSS à l'âge de 7 ans. 7 ans, l'aqida, il est en train d'étudier la haine de l'islam et des musulmans. 7 ans, il s'entraîne aux arts. Adolescent, quand il a s'entraîné, il devient un membre du RSS. Avec le temps, Modi fait ses preuves et devient influent. Maintenant, une date importante, 2001, 2001, il devient le gouverneur de l'état du Gujarat. Ça me dit quelque chose, Gujarat ? Gujarat, c'est là où est-ce que 2000 musulmans ont été tués. Il y a eu un pogrom anti-musulmans. Ils ont été massacrés, brûlés vifs, tués à la machette. Ils ont massacré, ils nous ont massacré les musulmans. Pourquoi ils les emmassacrés ? Ça c'était en 2001, après sa prise de pouvoir, c'est qu'il y a eu une rumeur que 59 hildous sont morts le 27 février dans un incendie, dans un train. La rumeur a dit que ce sont les musulmans qui ont brûlé le train. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu expertise, contre-expertise on n'a jamais pu prouver que les musulmans ont mis le feu dans ce train. Même ceux qui le prétendent n'ont pas pu apporter la moindre preuve. Il n'y a pas eu la moindre arrestation. Mais la rumeur est sortie. Un train qui a pris feu, ils ont dit que les musulmans l'ont empruné. Ils ont pris les armes, se sont re-essurés sur les villages, sur les maisons des musulmans, ils ont tué 2000 musulmans. qui était à l'époque le gouverneur du Gujarat, Naranda Modi. Et c'est là qu'il est devenu une célébrité en Inde. Parce que les uns l'accusent d'être celui qui a laissé faire et les hindous le voient comme le seul qui a pu résister aux musulmans, qui a pu leur donner la puire leçon de leur histoire dans l'Inde. Et il est devenu une star, une célébrité pour les hindous extrémistes de l'Inde entière. Et c'est là qu'il est devenu la personnalité qu'on connaît aujourd'hui. Donc lui, son grand fait d'armes, ça a été 2000 musulmans que je veux dire. Maintenant, le le PJP, je dis PJP parce que je prononce en français et pas en anglais, le parti de Modi. Qu'est-ce qu'il a en fait fait quand il a pris le pouvoir ? Alors, je parle au niveau des musulmans. En fait, premièrement, avant de parler des musulmans, j'aimerais juste vous dire pourquoi cet homme est très dangereux. Pourquoi, en devenant premier ministre, il a changé beaucoup de choses. La première des choses, c'est que lui, il a été un maître dans l'art de la communication politique. Dès le début, il a utilisé les réseaux sociaux, très présents sur les réseaux sociaux. Des photos, des vidéos, il est là. Il a toute une équipe qui travaille pour lui. Deuxièmement, il a fait des hologrammes, même avant l'heure, et il a distribué des masques à son effigie que les gens portaient. Donc, quand la foule sortait, elle sortait avec des masques de Modi et des t-shirts avec le visage de Modi. Son visage était partout. Et, El Hidos s'attachent à l'image. Moushriki, des polythéistes. Il y avait même un Hidos qui, son dos, c'était Trump. Il avait une statue, il a donné Trump. Il s'attache à l'image. Donc, lui, il a utilisé cet attachement aux images. Et c'est par là, moi, je l'ai vu au Pakistan. La différence entre, par exemple, El-Belgère, ou El-Silt, ou Beno-Chistan, ou ce qu'on appelle le Peshawar. Peshawar est la frontière afghane. Les régions sont différentes. Quand tu t'envoies vers Karachi et tu te rapproches de l'Inde, tu vois des images d'actrices, tu vois des images d'éléphants, d'autiques, partout. Dans les autres régions, il n'y a pas d'image. Tu dis, « Souha al-Haram ». Mais quand tu te rapproches, subhanallah, de « Silt, tu vois le pouvoir de l'image ». Là, j'ai dit, « O Allah, il a l'aimé quand ils ont interdit de s'assurer. » Et ils ont dit, « On autorise les photos que pour la nécessité. Ils n'avaient pas tort. C'est une grande filtre d'imposségement. » Donc, Modi, il a commencé par ça. Mais quand il est passé au pouvoir, il a fait quelque chose de très intelligent. Il s'est lié avec les oligarques et les a rapprochés de lui et leur a donné des terres. Donc, il est devenu au niveau économique quelqu'un de très influent. Tous les oligarques, les milliardaires sont devenus très proches de lui. Il a fait la même chose que Poutine. Donc, ceux qui veulent faire des affaires doivent passer par Modi. S'ils passent par lui, au niveau fiscal, au niveau des terres, ils les laissent. Donc, il est devenu un incontournable de la scène économique. Que ce soit au niveau des risques fiscales, au niveau... Donc, ça c'est autre chose. Maintenant, pour les musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé pour les musulmans ? C'est ce qui nous intéresse. Alors, quand il a remporté la première fois les élections, il est devenu premier ministre de l'Inde. tant qu'il est passé de Gujarat à premier ministre, en 2014, il a son parti, le BJP, a formé ce qu'on appelle des groupes vigilantistes, comme des vigiles. Ces groupes-là qui sont formés de l'Inde 12, ils vont dans les universités, dans les quartiers, et ils craquent ce qu'on appelle le Love Jihad. C'est quoi le Love Jihad ? Ils ont dit attention, les musulmans sont polygames, ils font beaucoup d'enfants, et se marient avec nos femmes, les hindous, pour que leurs enfants soient musulmans. Si vous trouvez un musulman en train de bavarder avec une femme hindouiste, massacrez-le. Et les corrections commencent. Il se peut que dans une université, un jeune qui n'est pas pratiquant, qui peut-être a pris appel et en train de jaser et de bavarder avec une étudiante, si on peut le voir, il se rue sur lui, le massacre. Il se fera. Donc, des groupes vigilantistes. Alors, ça, ça a commencé dans les campeuses. Ensuite, quand ils entendent qu'il y a un mariage entre un musulman, est-ce que le musulman doit se marier avec une hindouiste ? Non. Un musulman peut se marier avec une chrétienne ou une juive, mais pas une moucherite avec une hindouiste. Mais eux, dès qu'ils entendent qu'il y a un mariage, ils rentrent avec des bâtons, des machettes et perturbent le mariage et l'empêchent d'aboutir. Autre chose, ils ont commencé, et ça, ça a commencé en 2017, c'est rapporté dans le livre, entre 2017 et 2018, ils ont commencé à faire des lynchages. C'est quoi ces lynchages ? Ils disent, il y a des éleveurs musulmans qui produisent de la viande bovine. Et les vaches, pour eux, c'est sacré. Mais ça, c'est d'hypocrisie parce que l'Inde, c'est le premier exportateur de viande bovine. Franchement, c'est pas l'Australie, c'est l'Inde, c'est le premier producteur de viande bovine, mais, comme il s'agit, ils disent, les musulmans ne font pas la rire. Ça m'a rappelé un frère qui était en prison et lorsqu'il a été relâché après le 11 septembre, il est parti, il n'a pas trouvé où habiter. Personne ne voulait lui louer l'appartement. Il n'a pas de compte bancaire. Il a rencontré une agente immobilière, une palestinienne, en mini-jup, qui l'a vu. Elle a dit, t'accuser de terrorisme alors que t'es innocent. Elle lui a trouvé une hypothèque. Quand il a eu l'hypothèque, les services secrets ont contacté la banque. Ils ont dit, non, c'est haram pour lui, ils n'ont pas à faire primaire. C'est l'Omane, il n'a pas dit haram, il ne peut pas faire primaire. Il faut lui interdire. Puis, il a réussi à avoir l'hypothèque qu'ils l'ont supprimé. Là, il n'a pas oublié. Donc, eux, ils ont dit, ah, les musulmans font des vaches de la viande bovine. Alors, ils ont commencé à passer à tabac, à frapper, à voler ces vaches pour les prendre pour l'île douce. Et, subhanallah, ça, c'est... Ils ont même passé des lois rendant interdit la consommation de la viande bovine. Dans certains états, ils exportent les vaches. Mais la consommation, on va comprendre quelque chose, la consommation de la viande bovine est interdite. Mais ils s'élèvent, puis ils exportent. Mais les musulmans ne peuvent pas les consommer. On ne fera pas une manifestation devant le consulant. On fera de grands barbecues. Et ça, ça va être... On va faire un grand barbecues, on va manger de la viande bovine. Autre phénomène apporté par l'odeur, c'est la ghettoïsation des musulmans. Dans les cartes qui ont ce qu'il y a des libres douces, ils ne veulent plus louer aux musulmans. Tu te présentes pour louer, ils ne veulent pas te louer. Donc, les musulmans commencent à ne pas trouver où habiter. Maintenant, ce qui est le plus grave, c'est ce qu'on appelle le citizenship. C'est-à-dire, le loi de citoyenneté. Citizenship Amendment Act. CAA. Alors, ça, ils ont dit, cette loi, elle réserve aux seuls réfugiés non musulmans. Si tu es un musulman et tu veux devenir réfugié en Inde, c'est refusé. C'est vraiment une loi discriminatoire. Condamnée par les Nations Unies, condamnée par un Sector National Human Rights Watch. Ils ont dit, tu viens, tu te demandes de l'asile politique. Si tu viens de l'Afghanistan ou du Bangladesh ou du Pakistan et que tu es musulman, on ne te donne pas de l'asile politique. Tu ne peux pas être un réfugié. Mais si tu viens d'un autre pays, ici, ils ne veulent pas de musulman, tout simplement. si tu es musulman, tu te retrouves un apatrite, sans papier. Et si tu es sans papier, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas louer, donc tu te retrouves dans la rue. Donc ça, il faut conséquence que des musulmans qui sont venus des autres pays réfugiés en Inde se sont retrouvés du jour au lendemain sans papier, dans la rue. Qu'est-ce que ça va alimenter chez la population ? Le sentiment d'insécurité. Tu sors chez toi le matin, tu vois un groupe de musulmans dans la rue. Tu viens à Ressent, pardon. Tout est étudié. Prenons le cas d'un état au nord de l'Inde qui s'appelle Assam. Allah, il m'a assad et il m'a assad A Assam, par exemple, les autorités ont fait un recensement de la population. Et là, ils ont dit qu'il y a un million et ce qui est pire parce que je n'ai pas dit que cette loi elle est rétroactive. Ils ont dit il y a un million 900 000 presque deux millions de personnes on va leur retirer leur citoyenneté. Ils ont dit un jour vous êtes venus ici on vous a accueillis on vous a donné la site politique vous étiez considérés comme des réfugiés et vous avez fait vos papiers maintenant vous êtes devenus des indiens mais vous n'êtes pas de vrais indiens. On vous retire la citoyenneté parce que le CAA cette loi elle est rétroactive elle s'applique même dans le passé et 1 900 000 musulmans se sont retrouvés à patrie sans patrie. quand les musulmans se sont mobilisés en 2020 à New Delhi pour faire une manifestation contre cette loi vous savez ce qu'ils ont fait ? il y a eu 55 morts sur les 55 morts il y a eu 3 Indus et en fait c'est ça 3 Indus et 52 musulmans les 3 Indus c'est une minorité 52 musulmans parce que c'était les victimes et les musulmans ont été tués par des balles réelles donc la police a tiré à des balles réelles et les groupes de vigilance vigilantistes viennent devant les policiers si vous voyez des vidéos ils attaquent les musulmans les bastonnent ils frappent avec des bâtons et quand les musulmans veulent répliquer la police tient alors autre chose qui est grave c'est qu'il y a eu une deuxième loi qui a changé le statut de Cachemire ça fait que le Cachemire j'aime mon Cachemire il y a 2 Cachemires en fait il y a 3 il y a une partie du Cachemire qui est occupée par la Chine le Pakistan ne demandait pas cette partie parce que cette partie la Chine son ennemi c'est l'Inde vous savez ça je répète une fois que l'Inde est devenue puissance nucléaire l'Occident a fait en sorte de donner à la Chine un rival de de taille qu'est-ce qu'elle a fait la Chine elle a passé la puissance la technologie nucléaire au Pakistan et le Pakistan est devenu le premier pays musulman à être donné de la technologie nucléaire donc les occidentaux ont voulu tenir la Chine occupée avec l'Inde la Chine a voulu tenir l'Inde occupée par avec le Pakistan alors le Pakistan envers la Chine il n'est pas il n'est pas très réfractaire il est plutôt ouvert donc il n'avait pas revendiqué la partie du cachemire occupée par la Chine mais il demande que la partie occupée par l'Inde puisse avoir un référendum pour décider de son avenir le cachemire était autonome Modi a passé une loi pour rendre le cachemire non pas une région autonome mais changer son statut d'autonome à un état indien dans lequel la police indienne peut rentrer ça aussi les conséquences alors regardez ce qui est en train de se passer dans cette partie du monde alors je dirais que Modi il a changé la donne et il a fait en sorte que les musulmans sont devenus une minorité ciblée et une minorité déluée de de ses droits une minorité qu'on présente comme surprenante qu'est-ce qui surprenant aujourd'hui en fait ce qui est surprenant subhanallah c'est pour la première fois le BJP a fait marche arrière et ils ne se sont pas excusés mais ils ont demandé la porte-parole de s'excuser c'est que l'Inde dépend des des énergies venant des pays du Golfe et l'Inde produit au pays du Golfe la main d'oeuvre donc la main d'oeuvre indienne travaille dans les pays du Golfe et pour la première fois le Qatab le Kuwait l'Arabie Saoudite et puis on convoquait les ambassadeurs il y a eu une mobilisation mondiale et ça les a secoués et Maudit qui dépend aussi des oligarques parce que les grands les milliardaires leur industrie pour que les usines puissent rouler il leur faut du pétrole et du gaz ils lui ont dit t'es allé trop loin là ils ont commencé à reculer et ça vous montre que les gens qui disent les manifestations la mobilisation les réseaux sociaux ça sert à rien non ça sert énormément c'est sûr que c'est pas ça qui va libérer Mauds c'est pas ça qui va sauver les musulmans des pogroms mais ça a un effet premièrement de sensibilisation si on est aussi nombreux aujourd'hui d'ici dans Maitallah pour parler de ça c'est que les services secrets indiens ils disent à Maudit tu sais qu'au Canada ils te tag ils mobilisent contre nous il y a des campagnes de boycott de nos produits partout en Indonésie au Maghreb au Balkan en Afrique en Amérique du Nord et ça ça me voit un message et ça on voit le message subhanallah que nous constituons une grande force mais que malheureusement plusieurs parmi nous ne sont pas conscients de cette force et qu'on peut changer énormément de choses on peut sauver nos soeurs du viol on peut sauver nos frères subhanallah de la persécution si nous sommes unis et que nous prenons à coeur ces causes donc la cause des musulmans de l'Inde est une cause très importante certains vont me dire pourquoi on va parler et là j'aimerais juste rapidement et puis finir une petite parenthèse si tu habites dans l'Egypte et que tu ne peux pas critiquer un tarot c'est le dictateur qui est au pouvoir ici si tu es en Tunisie que tu ne peux pas critiquer qu'est-ce que tu fais tu ne peux pas si tu parles ils vont te mettre en prison puis là au moins s'en fout de toi le shikh l'imam il va dire il se retrouve en prison comme un shikh au Maroc ils l'ont approché ils l'ont dit regarde on ne va te relâcher que lorsque tes filles vont se prostituer pour manger tu n'auras plus rien et si tu continues on l'amènera ton fils on le violera devant toi si l'imam ou le shikh ne peut pas dire il est placé dans cette situation où il est dans un coin abandonné de tous il peut au moins en l'Egypte dénoncer notre cause et mobiliser pour les autres causes qu'est-ce que ça envoie ? 1. ça crée une mobilisation d'un homme il n'est plus seul 2. ça envoie un message au dictateur au Tavoski corps qui dirige que si ils sont capables de mobiliser les gens pour des causes loin d'être imaginées s'ils sont touchés à l'intérieur parce qu'il y a des gens il est en l'Egypte et il parle de l'Inde mais il parle de l'Egypte il ne peut pas parler de l'Egypte mais pourquoi il parle de l'Inde en même temps il mobilise les gens puis il envoie le message au gouvernement de l'Egypte je veux ça mettre votre tour donc soyez intelligents et ne demandez pas aux gens ce que vous ne pouvez pas faire tu rentres avec un profil de chat avec un pseudonyme abou machin truc et tu dis le hak ok mais dire le hak il faut le dire et demande à l'autre de dire le hak alors que lui s'il le dit se retrouve en prison il va lui de tout le monde oui courage dire le hak c'est quand tu mets ton nom si tu ne peux pas pourquoi tu trouves des excuses puis tu ne trouves pas d'autres donc c'est seulement ce message que je voulais passer c'est que la mobilisation elle est importante et elle permet de faire beaucoup de choses on va arrêter le chat de l'in et ouvrir la discussion le débat les questions les critiques les remarques